C'est un roman autour de la séparation, du deuil et de ce qui s'y est associé, c'est-à-dire le manque, la morsure du manque, comment on se débrouille avec les disparus et comment on surmonte une disparition. Ça met en scène deux personnages. Elle s'appelle Hélène. Elle a vécu sans doute le plus grand drame qui soit possible. C'est-à-dire qu'elle a perdu son mari, mais en plus elle a perdu une circonstance atroce puisqu'elle est devant son écran de télévision et elle voit comme on voit aujourd'hui une catastrophe se produire au loin. Un tremblement de terre puis un tsunami dévastait une ville à 9000 km d'elle. À ce détail près que dans cette ville, il y a son mari. Et donc elle voit à la télévision les images d'une ville qui s'écroule et son mari est dans cette ville qui s'écroule. Et elle doit traverser des choses terribles, qui est d'appeler un téléphone qui ne répond pas, d'appeler un hôtel qui n'est peut-être plus là, de se rendre à un aéroport au vol où il devait revenir et de ne voir personne arriver et d'attendre qu'on lui dise si effectivement il est mort et de ne pas avoir cette réponse parce qu'on ne trouve pas son cadavre dans les décombres. Et donc de devoir faire ces choses absurdes qui est d'envoyer des traces ADN pour espérer qu'on lui dise qu'il y a une trace ADN qui matche avec celle qu'on trouve dans les décombres. Donc c'est une sorte de deuil interminable comme ça qu'elle affronte avec l'idée qu'on ne lui rendra pas de corps à la fin. Donc comment on fait son deuil dans ces cas-là ? Et elle décide de partir, de partir à Lisbonne, de fuir le lieu de sa douleur parce que ça lui arrive à Paris, elle est à Paris quand ça lui arrive. Et elle dit je vais aller à Lisbonne parce que je ne connais pas cette ville et on m'a dit que c'était bien, donc j'y vais. Et dans cette ville, elle va faire la connaissance de quelqu'un qu'elle connaît par essence pas qui est un homme un peu plus jeune qu'elle qui s'appelle Mathieu. Et lui, il a vécu aussi une disparition mais ça paraît comme ça beaucoup plus poids léger parce que lui, il a juste été quitté. Il est rentré un jour dans un appartement et l'appartement était vide et sur la table de cuisine, il y avait une lettre de rupture. C'était la première qu'il recevait et il dit ça m'a paru standard comme lettre de rupture. Je crois que toutes les lettres de rupture se ressemblent. Et lui, il est dans cette espèce de douleur d'avoir perdu la personne qu'il aime. Et il voit cette femme dans le hall de l'hôtel où il séjourne et il est attiré par le vide de son regard, par la tristesse qui émane d'elle et il s'approche d'elle. Il ne la connaît pas et il a l'impression de la reconnaître. En fait, ce qu'il a reconnu chez elle, c'est simplement la tristesse, le chagrin qu'ils ont en partage. Et l'un et l'autre dans cette Lisbonne vont commencer à parler, à parler de leurs disparus. Et finalement, c'est en parlant de leurs disparus qu'ils vont accomplir leur deuil. Parce que l'un et l'autre avaient choisi, finalement, des voies différentes pour surmonter la disparition. Elle, la clostration, l'enfermement, le silence dans l'hôtel de Lisbonne. Lui, l'ivresse, les nuits fauves, allaient comme ça, le soir venus, frayer avec des inconnus dans Lisbonne pour essayer d'oublier sa propre souffrance. Mais ils se sont rendus compte, l'un et l'autre, que ça ne marchait pas. Et c'est en se parlant, en mettant des mots sur ce qui leur est arrivé, sur ce qu'ils ont vécu, en déambulant dans Lisbonne, qui est le troisième personnage du livre, qui vont essayer de penser leur plaie, de guérir de leur douleur et de revenir vers les vivants. Puisque toute la question, elle est là. C'est à un moment, c'est comment on range les disparus dans une boîte à musique qu'on peut ouvrir de temps en temps et que ça fait une jolie musique et comme ça, on ne souffre pas. Et comment on revient dans la vie, comment on revient dans la vraie vie avec les vivants et là où ça vibre, là où ça gueule, là où ça danse pour espérer justement s'en sortir. Le point de départ de ce livre-là, c'est d'abord l'idée des catastrophes auxquelles on assiste en direct. C'est-à-dire aujourd'hui, il se produit une catastrophe au loin ou un attentat pas loin de chez nous et on est devant notre écran de télévision et on voit les images. On est saisi d'effroi, on est saisi de stupeur et parfois, comme quand c'est arrivé à Paris, on se dit est-ce que je connais des gens parmi ceux qui sont en train de mourir ? Et donc ça, ça m'intéressait de raconter ça, une espèce de tragédie collective ramenée à sa dimension individuelle. Parce que ce qu'on oublie, c'est quand on nous dit il y a 200 000 morts dans un tsunami ou il y a 130 morts dans un attentat, les chiffres ne veulent plus rien dire. Ce qui compte, c'est que c'est une vie plus une vie plus une vie et une mort plus une mort plus une mort. Et donc comment on raconte ça ? Comment on raconte l'écho intime des tragédies collectives ? C'était ça le point de départ du livre. Après, il y a la question du deuil qui est souvent présente dans beaucoup de mes livres et autour de laquelle je travaille depuis longtemps. sans doute parce que moi, je fais partie d'une génération qui a vécu la décimation collective. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 20 ans dans les années 80 et moi, mes amis, au début, je les rencontrais dans des bars et après, on se réunissait dans les cimetières. C'est-à-dire qu'ils sont tous partis. Ils avaient 20 ans, 25 ans, fauchés. Et donc, j'ai fait connaissance avec l'irréparable très vite dans ma vie. C'est comme si on était sur un champ de bataille avec des balles et je ne sais pas pourquoi la balle ne m'a pas atteinte moi, mais elle a atteint beaucoup de gens autour. Et donc, je me souviens du sifflement des balles sur ce champ de bataille des années 80 quand la maladie faisait ses ravages. Et donc, je vis avec l'idée de ces absents-là. Je vis avec l'idée que ces gens devraient avoir le même âge que moi aujourd'hui, qu'ils auraient sans doute réalisé des prodiges et qu'ils seraient peut-être encore mes amis ou peut-être pas, j'en sais rien, mais qu'en tout cas, ils ne sont plus là. Et que j'enrage de leur absence. Et donc, l'écriture est le seul moyen pour moi de faire qu'ils ne soient pas tout à fait morts, qu'ils soient encore un peu là. Et que c'est juste en écrivant que je peux espérer qu'ils n'aient pas tout à fait disparus. Et c'est penser à eux encore. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'écris sur cette question depuis toujours et que c'est encore présent dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada